Vous écoutez AMG chaîne 3, le journal. Pour le centre et l'est jusqu'à demain. Rentrée officielle des enseignants parmi eux, les nouvelles recrues des deux matières sport et anglais introduites pour la première fois pour le cycle primaire. Rentrée parlementaire demain, députés et sénateurs préparent leur agenda de l'année autour de plusieurs projets de loi. A l'international, à propos du Niger, vive tension entre Niame et Paris, perceptible notamment autour de l'ambassade de France, des milliers de Nigériens réclament son départ. Voilà, c'était les grandes lignes de cette nouvelle édition du soir qu'on entame avec le nom du nouveau ministre de la Communication, la personne de Mohamed Lagueb, désigné par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des armées et ministre de la Défense nationale. Le ministère de la Défense nationale qui apporte ce soir des précisions sur l'interception de trois jetskis, lesquels ont franchi clandestinement nos eaux territoriales côté ouest. Et l'affaire Neslinde Hamoun remonte à mardi dernier. Absolument, Linda. Lors d'une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des gardes-côtes a intercepté ce soir-là, à 19h47, trois jetskis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises. Les trois pilotes ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses. Vu que cette région maritime frontalière enregistre une activité dense des bandes de narcotrafiquants et du crime organisé, et devant l'obstination des passagers des dits jetskis, les personnels des gardes-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés, contraignant un des jetskis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite, ajoute le communiqué de la Défense Nationale. Le lendemain, le mercredi 30 août, à 17h et lors d'une autre patrouille des gardes-côtes algériens, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben Mehidi à Clemsen, précise toujours la même source. Dans ce contexte, le ministère de la Défense Nationale appelle les médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent et qui visent à nuire à l'image honorable de l'armée nationale populaire, conclut le communiqué du ministère de la Défense. Voilà, c'était les précisions du MDN, des précisions claires quant à cette affaire. L'actualité, c'est aussi les premières pluies automnales qui ont frappé fort cette fin de week-end, principalement à Clemsen et Al-Bayad. 8 personnes ont été emportées par les eaux, dans des conditions quasi similaires. Des familles en voiture charriées par les crues des ouèdes. Ce matin, Al-Bayad, le dernier corps a été repêché et fort heureusement, dont le bébé recherché, censé être justement avec les victimes, se retrouve chez ses grands-parents, sains et saufs. Mohamed Ben Aouda, directeur de la protection civile d'Al-Bayad, contacté par Nalim El-Mendil. Quatre victimes, dont trois femmes et un homme, leurs corps ont été repêchés et les recherches se sont arrêtées une fois que le grand-père du petit a confirmé ce matin qu'il était sain et sauf chez lui. En pareille circonstance, nous rappelons à la vigilance, éviter de sortir au moment où il pleut beaucoup. 120 éléments de la protection civile ont participé à cette opération, aux côtés de la gendarmerie, de l'armée et de la Surté Nation. Et à Clemsen, quatre autres personnes en péri à bord de leur véhicule. Nous le rappelons encore, dans pratiquement les mêmes circonstances, la vigilance doit être accrue. On a appris également ce soir le décès d'une autre personne. Celle-ci est tombée d'une grue en raison de vent fort dans un chantier à Tiliwin, commune de Hizera Bouira, selon notre correspondant Aris Chéchoua. Une alerte pluie a été mise par les services météo. Encore ce soir, à Clemsen, Oran et Intimouchent. Et à contrario, neuf huilayas du centre et est du pays étouffent depuis ce matin. Des températures caniculaires prévues jusqu'à demain, fin de la validité du BMS. 19h05 sur les ondes d'Algéchiens 3. Rentrée sociale. Plus d'un demi-million d'enseignants ont regagné leur poste aujourd'hui. Ils doivent encadrer pour la nouvelle année plus de 11 millions d'élèves des trois paliers scolaires, dont la date de leur entrée n'a toujours pas été fixée. Le ministre de l'Éducation nationale a supervisé ce matin le retour des enseignants dans certaines écoles de la capitale. Et pour les nouvelles recrues, une formation de 190 heures s'impose à partir du 7 septembre prochain à Mayalkens. Pas moins de 12 000 nouveaux enseignants en anglais et en éducation physique seront en formation prochainement, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, au cours d'une visite d'inspection d'écoles primaires dans la capitale. Concernant la formation des enseignants, cette dernière durera deux semaines, du 7 au 18 septembre prochain. En outre, ces enseignants bénéficieront de 190 heures de formation qui s'étaleront tout au long de l'année, et ce tout en leur souhaitant une bonne rentrée scolaire avec de bonnes conditions. Plus d'un demi-million d'enseignants qui ont rejoint aujourd'hui leurs établissements scolaires souhaitent travailler dans les meilleures conditions possibles en aspirant à l'amélioration du système éducatif dans tous ses aspects. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la poursuite des réformes, notamment en ce qui concerne les examens nationaux. Dans ce sens, des améliorations seront apportées cette année à l'examen d'évaluation des acquis de la cinquième année primaire. Et pour les fournitures scolaires, des remises et des rabais jusqu'à 70%. C'est ce qui est proposé depuis ce matin au marché de Blida. Des chapiteaux avec des produits 100% locaux, pas chers et de qualité. Le reportage est signé Fethiha Beran. On est là aujourd'hui à Blida pour acheter les articles scolaires. Par rapport aux prix ailleurs, c'est des prix raisonnables. Le matin à la foire de proximité des fournitures scolaires, c'est une aubaine pour plusieurs parents d'élèves qui commencent déjà à profiter assez bien des remises de prix. Près de 70% des produits confirme le directeur local du commerce et la promotion des exportations à Blida, Ahmed Goumri. Aujourd'hui, nous avons inauguré le marché pour la rentrée scolaire. Elle dispose de 21 opérateurs, grossistes, importants et producteurs et commerces de détail. Avec 55 chapiteaux, nous avons exposé des produits fabriqués localement, essentiellement ici à Blida. Il y a certains producteurs qui disposent de certaines capacités de production des articles scolaires, de 60 portions, mais la masse présentée sur le marché. Déjà 11 foires similaires ouvertes au niveau de Sivilaya, Limitrof à Blida, confirme l'inspecteur de commerce à la direction régionale du commerce à Blida, Faisal Daifallah. On a ouvert 11 marchés pour la rentrée scolaire et on a pour les opérateurs économiques, on dépasse les 254 opérateurs. Le but, c'est pour abaisser le prix de revient de ces affaires. De Radio Blida, Fethiha Aberan pour Radio Alger, chaîne 3. Pour la catégorie des élèves aux besoins spécifiques, une formation est dispensée à leurs accompagnateurs. Ils sont plus de 80 qui participent dès aujourd'hui à une session régionale à Sidi Blabès, une sorte de stage de préparation pour bien prendre en charge cette frange très particulière. Inès Mohamed. La session de formation régionale dédiée aux accompagnateurs de vie a commencé aujourd'hui à Sidi Blabès, au niveau de l'Institut national de formation professionnelle. Sanhadri Abdelhafid, qui abritera l'encadrement spécialisé de 89 accompagnateurs, dont 12 recrutés localement, censés assister les élèves aux besoins spécifiques, dont les enfants autistes dans les établissements scolaires, explique le directeur de l'IFP, Boukhlif Mouhtar. Cette formation, ça concerne les accompagnateurs de vie, ça a compté à 89 personnes au niveau de 11 huilères de l'ouest d'Algérie, qui va durer trois semaines pour aider beaucoup plus cette catégorie, pour essayer de l'aider à l'insertion scolaire et socioprofessionnelle beaucoup plus, l'encadrement psychologie beaucoup plus, des psychologues, des psychocliniciens aussi, et l'orientation et la psycho-orientation de ces gens. Selon la direction de l'éducation, le secteur compte en total 163 enfants autistes intégrés en classe primaire et 16 autres au cycle moyen de Sidi Blabaz et Nass Mohamed pour Al-Géchen 3. À l'université, c'était aussi le grand jour pour les enseignants restés vacataires depuis longtemps. Ils vont entamer l'année avec des contrats de recrutement, dont une grande opération est lancée par la tutelle pour tout le territoire national. Sophia Boukhercha a rencontré ce matin trois d'entre eux à l'université d'Algérie 1. Ils se disent enfin soulagés. Isma, Linda et Fayza passent d'enseignantes vacataires à titulaires. C'est avec une grande joie qu'elles signent aujourd'hui leur PV de recrutement. C'est une très grande joie pour nous tous. J'attends ça depuis une décennie. J'ai toujours enseigné en tant que vacataire. J'attendais ça avec impatience. J'ai pu faire des enseignements à l'université, mais comme enseignante vacataire uniquement, jusqu'à ce jour, ce qui fait une bonne dizaine d'années. J'ai vécu toute cette période de recrutement avec beaucoup de stress, beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup de joie. J'espère être très bénéfique pour les étudiants, pour l'université. J'ai été enseignante vacataire depuis 2014, c'est-à-dire près de 10 ans. J'ai attendu depuis longtemps ce recrutement. Je suis très très contente par rapport à ça. À l'université d'Algérie 1, ce sont près de 230 nouvelles recrues. Une des plus grandes opérations de recrutement. Un soulagement pour Feris Murtari, recteur. Aujourd'hui a débuté l'opération de signature de PV. Les nouveaux enseignants sont en train de compléter les dossiers afin de signer à l'université d'Algérie 1. Nous comptons 230 nouvelles recrues. En qualité de maître assistant, classe B, répartie sur 5 facultés. C'est énorme. Cette opération couvrira nos besoins pédagogiques. Nous aurons 22 étudiants pour un seul encadreur, alors que nous avions avant un enseignant pour 25 étudiants. En attendant la prochaine opération de recrutement, ces nouveaux enseignants bénéficieront de formations dans trois volets différents dans les prochains jours. À la grande université des sciences et de technologie, Ouariboumdienne d'Algérie, plus de 300 nouveaux maîtres assistants titulaires de diplômes de magistère et de doctorat ont signé ce matin leur PV d'installation. Pour la catégorie d'étudiants au profil atypique avec des idées innovantes et qui sont porteurs de projets, un accompagnement leur est proposé par Injaz El-Jazair, histoire de les propulser, bien encadrés, dans le marché du travail. Des formations qui visent à développer les compétences des jeunes dans plusieurs domaines, notamment dans tout ce qui concerne la gestion ou encore les nouvelles technologies, explique Edir Nasser Belkbir, directeur des opérations de Injaz El-Jazair. Plus en plus d'entreprises adoptent un modèle de gestion de projet par rapport aux activités courantes qu'elles ont. Et donc à partir de là, nous sommes en train d'outiller les étudiants sur le management de projet. Un des sujets phares de cette rentrée 2023-2024, c'est un programme qui s'appelle Business Ethics, qui vise réellement à outiller ces jeunes-là par rapport à la démarche déontologique, par rapport à l'ethique, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient employés. La démarche vise à outiller les étudiants pour leur faciliter l'accès au marché de l'emploi ou même leur montrer le chemin, la démarche à suivre pour créer leurs propres entreprises. Les besoins en termes de compétences sur le marché ont évolué. À partir de là, on est en train réellement d'apporter un support par rapport aux entreprises, mais aussi par rapport aux jeunes, de telle sorte à créer une harmonie en entreprise. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il vous suffit de quelques clics pour y adhérer, affirme Idéa Nassar Belkbir. Chaque semaine, nous faisons une multitude de sessions. Sinon, nous nous rapprochons directement des établissements universitaires à travers l'organisation de sessions, notamment avec des incubateurs de start-up ou bien bientôt les CDE, les centres de développement de l'entrepreneuriat, avec lesquels on souhaite aussi collaborer. Un accompagnement qui pourrait aider les étudiants à transformer les idées innovantes en projets concrets qui répondent aux besoins du marché algérien, mais aussi à créer ces passerelles entre étudiants et entreprises pour améliorer et faciliter l'accès au marché de l'emploi. Demain, les parlementaires feront leur entrée avec l'ouverture de la session des deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat se déroulera en deux temps. Les sénateurs et les députés se préparent pour appréhender un agenda assez chargé pour l'année Hanen Saïsi. La cérémonie officielle se déroulera en deux temps. D'abord, dans l'hémicycle de Zérod Youssef, où la séance sera présidée par Brahim Bourreli, président de la PN, en présence du président du Conseil de la Nation, le Premier ministre et les membres du gouvernement. La délégation se dirigera par la suite au Conseil de la Nation, où cette fois, c'est Salah Goudjil, président du Sénat, qui procédera à l'ouverture officielle de cette nouvelle année parlementaire. Les bureaux des deux chambres se réuniront ensuite pour définir l'agenda des activités pour l'exercice 2023-2024. On s'attend donc à une année qui gagnera en intensité au vu des projets de loi qui sont en préparation au niveau du gouvernement. Il s'agit du projet de loi de finances 2024, celui relatif au nouveau code des procédures pénales, en plus d'autres projets. Il y a également cette déclaration de la politique générale du gouvernement en séance plénière. Un rendez-vous très attendu par les parlementaires, puisqu'il s'agit de débattre notamment autour des objectifs tracés par le gouvernement. Pour rappel, l'année parlementaire écoulée a été marquée par 21 projets de loi examinés et approuvés, notamment le nouveau code de l'investissement. Il y a eu également l'adoption de la nouvelle loi sur l'information, parue il y a quelques jours au journal officiel. Coopération. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magalaman, a reçu aujourd'hui le sous-secrétaire d'État américain adjoint, Joshua Harris. Il effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de sa tournée dans la région. Les deux parties ont évoqué la question sahraoui et les derniers développements au Sahel, notamment la crise au Niger, dont on parlera tout à l'heure. Les deux hommes ont évoqué également plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines et ce, en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique entre les deux pays, prévue au mois d'octobre prochain en Washington. Il y a eu une mobilisation sans précédent à Niamey. Autant de personnes au niveau de l'escadrille, les manifestants ont pu rompre le cordon et rentrer dans l'enceinte sans parvenir au lieu où sont stationnés les avions militaires. Bien sûr, il y a des similitudes au Burkina et au Mali. La première action officielle rendue publique à travers la télé nationale était déjà de contester tous les accords militaires qu'il y a entre le Niger et l'État français. Donc, une fois que cela a été acté, les militaires nigériens ont donné des délais bien précis pour l'expulsion de l'ambassadeur de France au Niger. C'était Samira Sabou, une journaliste nigérienne contactée par Liestel Rény. Elle est revenue sur cette vive tension entre Niamey et Paris. La suite du journal à 19h19 sur les ondes d'Algichien 3 avec du sport. Et on commence par du foot. L'international algérien Houssem Awar qui est forfait face à la Tanzanie et le Sénégal. Houssem Awar ratera les deux rencontres en question pour cause de blessures. Le staff médical a reçu le dossier de Houssem Awar en provenance de l'AS Rom suite à sa blessure contractée vendredi en Syrie face au Milan C. après un échange entre les deux staffs médicaux et également une discussion entre le joueur et le staff technique. Il a été décidé de ne pas faire venir Houssem Awar pour le reste des joueurs. Ils débuteront demain leur stage de préparation à Constantine en prévision du match face à la Tanzanie prévu pour jeudi 7 septembre à 20h au stade du 19 mai 56 Et on passe au volleyball. Pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie affrontera ce mardi le Burundi pour le compte de la première journée de la poule A. La sélection nationale jouera son premier match de Coupe d'Afrique des Nations ce mardi. Le 6 national affrontera le Burundi à 10h du matin au Caire. Au sujet de la préparation de ces joueurs, on écoute le sélectionneur national Clémou-Bernaoui. Ça fait environ un mois que nous avons débuté la préparation pour cette compétition africaine. Nous avons effectué plusieurs stages dont un en Pologne soldé par six rencontres amicales. Cela nous a permis de se frotter au haut niveau mais surtout de déceler nos faiblesses pour se corriger. Versé dans la poule A, les hommes de Clémou-Bernaoui affronteront l'Egypte mercredi 6 septembre toujours dans la ville du Caire pour le compte de la deuxième journée. Antbal pour terminer. La sélection nationale a quitté le pays ce matin pour un mini-stage au Qatar. Les hommes de Salih Bouchkliou effectueront un stage de quatre jours à Doha où ils disputeront deux matchs amicaux face à la sélection du Qatar avant de rentrer au pays. On rappelle que ce mini-stage rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en jovier prochain en Egypte. Antbal, toujours, la Fédération algérienne a rendu public le programme des rencontres du premier tour de la Coupe d'Algérie. Seigneurs, messieurs, plusieurs affiches à retenir à commencer par étoiles sportives Intouta, Shabab Burj-Burilic qui se jouera à Chil-Romleid ou encore l'Ithihad de Wurgla Gia Sawa qui se tiendra à Intaya. L'ensemble des rencontres se joueront vendredi à partir de 15h et on termine par la Formule 1 et le Grand Prix d'Italie. Le pilote néerlandais Max Verstappen, solide leader du championnat du monde de Formule 1 a remporté aujourd'hui son 10e Grand Prix d'affilée, un record. Le double champion du monde en titre a devancé son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez qui a terminé 2e. Et c'est la fin de cette édition à 19h22 sur les ondes d'Algichien 3 elle a été réalisée par Sidali Toubal et Ali Lawissi. Karima Benol dans quelques instants pour la page météo à 20h vous retrouverez Sofiane Saouli il est de retour il vous présentera également l'édition complète du soir mais tout de suite la météo de Karima Benol.